La situation au Mali est complexe et cela est aggravé par une transition politique indéterminée dans le temps, reléguant à plus tard les élections présidentielles, ouvrant les voies à l'incertitude, à la sécurité, à l'instabilité. Un coup d'État est bien entendu toujours considéré comme un échec patent de la transition démocratique en Afrique. Faut-il pour autant renvoyer doigt à dos les auteurs d'un coup d'État et les autorités politiques légitimes qui ont failli, qui n'ont pas répondu aux attentes de la population ? Nous touchons du doigt une problématique sérieuse en Afrique qui pose avec acuité la récurrence des coups d'État, résultant de notoires insuffisances dans les gouvernances qui n'ont pas réussi à construire l'État de droit. Vous le savez tous que c'est l'État de droit qui régule le fonctionnement des institutions et qui évite toute situation de l'endroit. Pour illustrer tous ces constats, on peut prendre comme exemple le cas spécifique du Mali, de plus en plus préoccupant et qui glisse dangereusement dans le désordre. Une analyse des évolutions enregistrées dans ce pays doit nous permettre de comprendre avec objectivité les dessous et les enjeux des interventions étrangères dans ce pays et sur le continent africain. Alors généralement, les auteurs d'un coup d'État ont pour objectif de restituer le pouvoir au civil dans un délai raisonnable pour mettre fin au dysfonctionnement d'une gouvernance comprador qui a bradé les intérêts du pays. Ce sont là les déclarations initiales des nouvelles autorités de transition malienne. Plus le temps passe, la transition dans ce pays semble s'installer dans une durée indéterminée, reléguant à plus tard la remise du pouvoir politique au civil. Le cas de figure du Mali nous rappelle beaucoup d'exemples en Afrique, où les coups d'État ont été de malheureux événements, résultant d'interférences étrangères ayant consacré le pouvoir d'autorité autocratique qui a enfermé toutes les voies du dialogue et de la communication, enfonçant ces pays dans le clanisme, la pauvreté et la corruption. Le Mali qui a été dans le passé un exemple démocratique sur le continent africain, mais qui a dangereusement régressé vers l'inconnu. Les nouvelles autorités maliennes qui ont pris la responsabilité de faire la guerre au nord du Mali ont choisi la voie la plus dangereuse, empêchant ce pays d'aller vers la voie de l'entente, du dialogue, de la paix et de la réconciliation. La doctrine de l'Union africaine en matière de paix est gravement remise en cause quand on s'éloigne de la légitimité constitutionnelle. Ce que nous avons redouté est arrivé quand les nouvelles autorités maliennes ont ouvert le pays à des ingérences étrangères au centre et au nord de ce pays, menaçant durablement l'unité de ce pays. Il faut absolument se poser la question pour savoir pourquoi le Mali s'installe dans une grave crise sécuritaire qui n'existait pas avant avec autant d'intensité. Ce que nous pouvons retenir est que les nouvelles autorités maliennes ont incontestablement échoué dans leur mission initiale, de rétablir la paix entre le nord et Bamako et de remettre le pouvoir aux civils. L'insécurité et l'instabilité ont pris des tournures inattendues dans ce pays, menaçant gravement son unité. Depuis 2015, l'accord d'Algérie a permis à ce pays de mettre fin à la rébellion au nord et de garantir l'unité de ce pays grâce à la médiation de l'Algérie aux moyens matériels et financiers considérables qu'elle a mobilisés durant de longues années. Un processus de paix torpillé par les ennemis du Mali, avec le soutien actif de certains acteurs politiques connus pour servir des intérêts étrangers à ce pays. Le Mali est à la croisée des chemins et ne doit surtout pas continuer dans la voie de la confrontation qui va renforcer les camps du radicalisme, de la partition et des interventions étrangères. Des voies de plus en plus fortes à Bamako contestent des choix politiques désastreux, isolant dangereusement ce pays et l'enfonçant dans une crise politique, économique, sécuritaire sans fin. Rendez-vous demain toujours avec vous, Hassan Kassimi, pour explorer un peu plus tous les aspects, les facettes de ces enjeux de paix et de sécurité. Nouveau défi pour le continent africain, 7h49.